Bonjour à toutes et à tous, c'est le quatrième épisode de l'Anecdote du jour. Aujourd'hui, c'est Julien Laporte, défenseur du FC Lorient, qui est avec moi. Bonjour Julien, merci d'être là. Bonjour, bonjour à tous. C'est Johan Magnin qui t'a désigné. Est-ce que tu as un petit message déjà à lui adresser ? Ouais, je le remercie. Son nom, c'est Boulon, je l'appelle tout le temps Boulon, donc je remercie mon petit Boulon de m'avoir nominé. Et puis voilà, vu que maintenant on ne joue plus ensemble, c'est bien d'avoir toujours du contact avec les gens qu'on apprécie. Donc voilà. Le message est transmis. Petit changement de décor aujourd'hui, on se retrouve en extérieur pour cet épisode. On commence avec une petite présentation de ta personne Julien. Tu es un pur produit Auvergnat, tu viens d'un petit village cantalien du nom de Marmagnac. Tu fais des débuts dans le club de chez toi, l'US Vallée de l'autre, mais c'est au Clermont foot que tu réussis. En janvier 2016, un contrat professionnel t'est proposé et tu deviens vite un pilier de la défense clermontoise. Après 108 matchs et 6 buts avec les Rouges et Bleus, tu es recruté par le FC Lorient. Tu portes le numéro 15 pour faire référence à ton département et lui faire honneur. Christophe Pellissier, ton entraîneur, te fait confiance et une place de titulaire indiscutable t'est offerte avec les Merlues. Désormais, Julien Laporte, c'est un joueur expérimenté de 26 ans. Expérimenté, pourquoi ? Parce que tu as affronté le Paris Saint-Germain en Coupe. Si tu prends un peu de recul et que tu observes ton parcours, Julien, est-ce que tu es conscient de ce que tu réalises au final ? C'est vrai qu'au départ, je n'étais pas destiné forcément à embrasser une carrière de haut niveau. J'ai joué en CFA avec l'équipe CFA en Aurillac, mais c'est vrai que mon parcours a fait que j'ai eu pas mal d'embûches, des blessures et puis aussi des choix qui ont été faits. J'ai continué mes sujets à Clermont. Après, à Clermont, j'ai même joué avec l'équipe 3. Pour moi, le haut niveau, ça s'éloignait. Après, à force de travailler, j'ai réussi à raccrocher le wagon et puis maintenant, je suis bien installé dans le monde professionnel. Julien, on est en plein confinement. Comment ça se passe pour toi ? On a eu Christophe Pellissier, ton entraîneur, il y a quelques jours. Il nous faisait part que tous les joueurs n'étaient pas forcément égaux face au confinement. Certains avaient un jardin, certains sont en appartement. Comment ça se passe pour toi ? Tu arrives à t'entraîner ? Moi, j'ai une grande chance, c'est qu'on a appris le vendredi que le championnat a été arrêté. Vu que je suis rentré à Noël, mais juste 5 jours, ils nous ont laissé 4-5 jours, j'ai dit à ma copine qu'on prenait la route et qu'on rentrait dans le Cantal pour voir ma famille. Le prolongement de l'affaire a fait que je suis resté dans le Cantal. J'ai réussi à ramener ma copine sur Clermont pour qu'elle puisse voir sa famille. Je suis resté ici, donc c'est vrai qu'ici, on est à la campagne, on est tranquille. Je veux dire le confinement, mes parents ont une grande maison avec plein d'extérieurs. On voit derrière moi, il y a une terrasse, il y a même un petit terrain de foot au-dessus. Donc c'est vrai que le confinement est moins dur à supporter que certains qui sont en appartement, ça c'est clair. Et quel est le déroulement d'une journée avec Julien Laporte pendant ce confinement ? J'essaie de ne pas me lever trop tard et de faire mon sport le matin, parce que c'est vrai qu'après, une fois passé le début de l'après-midi, j'ai du mal à… Ce n'est pas trop mon horaire pour aller courir et plus, donc vraiment, je fais mes séances le matin. Là, je vais y aller après d'ailleurs. Mes séances sont faites le matin, après l'après-midi, il y a de l'extérieur, donc je bricole un peu. J'ai mon petit frère aussi, donc je joue avec mon petit frère et puis je profite un peu de ma famille. Et puis voilà, les journées passent comme ça, donc je pense que ça doit faire peut-être une dizaine d'années que je ne sais pas rester aussi longtemps chez moi. Donc voilà, on apprécie ces moments. Après, il faudra sûrement que je remonte sur Lorient, parce que j'ai aussi des impératifs à Lorient. Et puis, on va vite reprendre, j'espère, donc voilà. Pour le prochain épisode, c'est Fabien Narcadal qui sera avec moi. Il a été désigné par ton coach, d'ailleurs, par Christophe Pellissier. Julien, c'est l'heure de se livrer sans langue de bois. Nous sommes toutes, oui, pour ton anecdote. Alors mon anecdote, c'était la saison 2017-2018. Donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de budget. Donc on prenait un petit avion. C'était un petit avion où il y avait 19 places. C'était un avion à l'élice. Donc du coup, en fait, l'avion, c'est simple. C'est deux rangées de sièges, vraiment tout serré, un siège chacun. Et voilà, il y a un couloir au milieu et c'est un peu sportiel. Et on allait jouer à Nîmes ce jour-là. C'était un lundi. Et il y avait vraiment du vent, mais on a cru qu'on n'allait pas décoller. Sauf qu'au moment de décoller, en fait, on prend de la hauteur. Je ne sais pas, on est à 70, 80 mètres du sol. Et l'avion, tout de suite, il part sur le côté. Et il y a tellement de vent, en fait, il y a secoué dans tous les sens. Et les mecs, tellement ils avaient peur, je ne vais pas dire les noms. Mais il y en avait un qui avait carrément la capuche. Il était comme ça, il ne bougeait plus. Il y en avait un autre qui avait pris la notice de sécurité et qui disait les conseils. Donc c'était assez drôle. C'était un moment assez drôle. Sur le coup, on avait eu peur, mais quand on y repense, c'était quand même assez drôle. Bon, je ne donnerais pas les noms parce que c'était quand même vraiment drôle. On espère que les gens ont un peu moins peur de prendre l'avion maintenant. Je ne sais pas, c'est compliqué quand même l'avion. Des fois, c'est compliqué. C'est maintenant à toi de désigner un futur invité. Est-ce que tu as une idée ? Ouais, je vais désigner Mehdi Janna, qui est parti à OFC Sochaux. C'est mon grand copain du foot, donc je vais le désigner lui. On va voir un peu qu'est-ce qu'il peut trouver. C'est un gardien du Clermont Foot aussi. C'est ça. On est resté 6 semaines. On est arrivé en même temps au club. Lui était directement avec les pros par mois. Mais en gros, on a joué 6-7 ans ensemble. C'est mon grand copain du monde professionnel. Je ne l'ai même pas encore revenu, donc il aura la surprise aussi. Très bien. On espère qu'il sera avec nous prochainement. Merci pour ce moment, Julien. C'était très agréable. On te souhaite une grande réussite sportive et le plus agréable confinement possible. Voilà, que tout le monde soit en bonne santé. Après, le reste, on s'en débrouillera comme on pourra. Exactement. A bientôt, Julien. Merci et au revoir.